Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui vous permettra d'avoir vraiment très facilement la quête de l'épée exotique. Donc moi je l'ai eu hier la quête et je l'ai fini, enfin je l'ai fini, on est bloqué à un certain niveau, vous allez comprendre à la fin. Donc tout simplement, pour l'avoir, il est obligatoire d'avoir une épée légendaire. Donc pour ceux qui n'ont pas l'épée légendaire, je vous invite tout simplement à aller voir le tuto que Lady a fait il y a quelques jours qui vous permettra d'avoir vraiment très facilement cette épée. Je tiens à préciser que si vous choisissez une épée légendaire solaire, vous obtiendrez une épée exotique solaire. Si vous choisissez une épée légendaire cryo-électrique, vous obtiendrez une épée exotique cryo-électrique. Et même chose pour l'Abyssal. Et ensuite, la deuxième requête pour avoir cette quête, c'est tout simplement d'améliorer cette épée légendaire jusqu'à 280 points d'attaque. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, c'est le système d'infusion dans les capacités de l'épée à gauche. Vous appuyez sur triangle pour inspecter et là, vous pouvez tout simplement améliorer l'arme. Il suffit de démanteler une arme avec une attaque supérieure à l'épée. Même une arme bleue, il n'y a pas besoin d'avoir du légendaire. Une arme bleue, il faut juste que ce soit une arme lourde qui ait plus d'attaque que l'épée. Vous la démantelez et ça fera monter tout simplement le niveau de l'épée. Ensuite, donc Shaxx va vous appeler pour la quête. Cette quête s'appelle une épée reforgée. Dans la première étape de cette quête, il y a deux choses à faire. La première est tout simplement d'aller tuer des ennemis supérieurs. Donc moi, j'ai tout simplement été sur le Cosmodrome. C'est vraiment très simple, très rapide. Il y a trois ennemis en dessous à gauche. Je pense que tout le monde les connaît. Vous allez les tuer à l'épée. Il faut en tuer 50. C'est vraiment très rapide. Vous remontez, vous redescendez. J'ai fait cette étape franchement en 5 minutes. Ensuite, la deuxième chose de la première étape, c'est d'aller tuer 25 gardiens à l'épreuve. Moi, j'ai tout simplement été dans le mode faille. Le mode faille, c'est un nouveau mode. Tout le monde va l'essayer. Il y a vraiment des joueurs de tout niveau et je les ai fait assez rapidement. Je crois que j'ai dû mettre 3 parties pour faire les 25 frags à l'épée. Il y a aussi une petite astuce. Il n'y a pas besoin d'attendre des munitions lourdes pour avoir des munitions dans l'épée. Même sans munitions, vous pouvez faire des frags à l'épée. En gros, ça mettra une espèce de coup de poing. Il faudra donc mettre 2 coups d'épée sans munitions pour tuer un ennemi. Sinon, vous ramassez des munitions lourdes et vous allez fraguer tout simplement. Ensuite, dans la deuxième étape de la quête, il faudra tout simplement réaliser une mission qui s'appelle Cercle d'invocation. C'est une histoire de niveau 41. Donc, les mobs sont au niveau 41. Et le niveau de lumière conseillée est ici 270. Dans cette mission, moi, je l'ai faite en solo. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Il me semble que je devais être aux alentours de 285 de lumière. Il faut tout simplement tuer différentes prêtresses, 3. Et ensuite, il faudra aller chercher un ogre et le tuer. Donc, cet ogre s'appelle l'enfant. Cette mission est plutôt sympa. Vous le voyez à l'écran. Donc, il faudra tuer l'enfant. Et on passera ensuite à la troisième étape de cette quête. Dans la troisième étape de cette quête, il faudra attirer et vaincre Eshtar, l'épée d'Oryx à l'asile du cuirassé. Mais l'asile du cuirassé, c'est une zone à laquelle on n'a pas accès en patrouille. C'est une zone, en fait, il y a une porte secrète. Il y a un secret pour traverser cette porte. On a mis pas mal de temps à trouver. J'ai été accompagné de mon pote Mox dans cette quête. On a mis pas mal de temps à chercher. Et en fait, il y a trois gardiens devant cette porte. Ils ont chacun un bouclier. Un bouclier abyssal, un bouclier solaire et un bouclier cryo. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on les a mis low life. Donc, vraiment low life. Il ne leur restait pas beaucoup de vie. Et Mox a activé son super, moi aussi. Et en fait, on a fragué les trois chevaliers avec nos super. Ce qui a permis d'ouvrir la porte et d'atteindre l'asile. Donc, c'est vraiment le seul moyen que nous, on a trouvé pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc, je vous conseille également de faire la même chose. Il y a peut-être une autre astuce. Mais voilà, moi, j'ai trouvé vraiment que de faire des frags avec les super permettait d'ouvrir cette porte. Ensuite, il faudra donc aller battre Eshtar. Eshtar, c'est ce boss. Il faudra le tuer avec l'épée. Donc, voilà, tout simplement. Le fraguer avec l'épée, je vous le conseille de le faire à deux. Parce que c'est vrai que les mobs sont assez costauds. Donc, le faire à deux, c'est quand même un petit peu plus facile. Voilà. Ensuite, dans la quatrième étape, d'ailleurs, vous le voyez que le logo de l'étape a changé. Il est devenu jaune. Le numéro 6, en fait, c'est la première étape de l'étape exotique, si vous voulez, de l'arme. Donc, une épée reforgée. Donc, il va falloir récupérer des matériaux et faire des frags. Là, les frags, vous voyez que moi, je devais les faire avec des capacités solaires. Parce qu'en fait, j'avais une épée légendaire solaire. Si vous avez une épée légendaire abyssale, il faudra faire des frags avec votre doctrine abyssale. Même chose pour l'épée légendaire cryo-électrique. Donc là, franchement, pour ceux qui n'ont pas encore l'épée, si vous êtes titan, surtout ne prenez pas l'épée abyssale. Vous allez vraiment galérer avec la doctrine abyssale pour faire des frags. Vous aurez uniquement vos coups de poing et vos grenades. Tandis qu'avec vraiment les autres doctrines, vous aurez votre assaillant ou votre capacité solaire vraiment pour tuer les ennemis. Et ce sera vraiment plus facile pour vous. Vous allez voir que, par exemple, pour moi, j'ai dû récupérer des matériaux sur la lune. Donc, je devrais tout simplement ramasser des héliums. Et je récupérais un matériel qui s'appelle éclat de soliton. Alors, attention, par contre, j'en récupérais peut-être tous les 40 ou 50 héliums ramassés. C'est vraiment très long. J'ai fermé pendant plusieurs heures. Vraiment, c'était super long. Et ensuite, avec les capacités solaires, même chose. Il fallait tuer vraiment beaucoup d'ennemis. En fait, il faut remplir la barre à 100%. Et je vous garantis qu'il faut vraiment tuer. Mais franchement, je pense que j'ai tué au moins 2 ou 3 000 ennemis avant de remplir la barre à 100%. Et je vous garantis que je n'en rajoute pas. C'est vraiment très long. J'ai fermé pendant plusieurs heures. Pour moi, c'est l'étape la plus longue de cette quête. Une fois que vous avez fini cette quête, vous allez tout simplement retourner auprès de Shaxx. Et la prochaine étape sera d'attendre le jour des armes. Le jour des armes, c'est tout simplement le mercredi. Donc, pour obtenir la prochaine étape de cette quête, il faudra tout simplement attendre mercredi. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de boucler cette quête pour l'épée exotique avant mercredi. Sinon, ça va encore repousser d'une semaine le délai pour récupérer l'épée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace des commentaires est là pour ça. Je vous dis à très bientôt. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !